Le Cambodge, dans les années 50, est à son apogée. Dans les démons de l'économie et de la politique, mais aussi dans celui des arts. Il est parfois appelé « Perle d'Asie ». Les Cambodgiens dansent sur des airs yéyés et rock et rêvent en regardant des films. Ainsi, c'est plus de 300 films cambodgiens qui sortent sur les écrans de la dizaine de cinéma que compte la ville de Phnom Penh. Quelques vedettes connaissent la gloire et le roi Sianouk lui-même réalise plusieurs moyens et longs métrages. On parle aujourd'hui de cette époque comme l'âge d'or du cinéma cambodgien. Mais les années sombres du Khmer Rouge mettent un coup d'arrêt à cet âge d'or. Et la musique, comme le cinéma, disparaissent pour quelques décennies. Depuis quelques années, le Cambodge renaît et en même temps, le cinéma se refait une place dans le pays. Le public retourne au cinéma et plusieurs jeunes nouveaux réalisateurs cambodgiens sortent des films. Le cinéma cambodgien actuel est souvent mal perçu. Les gens se limitent souvent à ce qu'ils voient de nos jours, des affiches pleines d'effets spéciaux de mauvaise qualité et des bandes annonces complètement puériles. Mais le cinéma cambodgien, c'est plus que ça. Caché derrière cette première impression actuelle, se trouve d'une part un patrimoine riche, mais d'une autre part un futur qui peut être prometteur. Ce cinéma est tout jeune, il construit ses bases. Notre idée fut donc de se demander si, le cinéma d'aujourd'hui, est-il héritier de son âge d'or ? Plusieurs éléments semblent montrer que ce lien est étroit. Les vedettes survivantes de cette époque sont encore connues, respectées et même très estimées par la population. Par les anciens bien sûr, mais aussi par une partie de la jeune population, pour lequel le nom de Dissavette n'a rien d'inconnu. Mais surtout, un jeune cinéaste, Davy Chou, a justement choisi cet âge d'or du cinéma cambodgien comme thème pour son deuxième film, Le Sommeil d'or. Davy Chou explore la mémoire de ce cinéma perdu et remet en lumière des lieux et des gens qui l'ont fait. Pour mieux comprendre la démarche de Davy, nous l'avons rencontré et lui avons posé quelques questions. Quel lien entre les deux cinémas ? Donc je dirais que dans les films, je ne vois pas le lien. Par contre, je vois encore une fois le lien dans le moment. C'est-à-dire ce moment précis où encore une fois, là, on a l'impression qu'il y a plein de jeunes de 20 ans qui commencent à faire des films et qui ont l'enthousiasme de se dire qu'on est en train de faire renaître carrément la cinématographie de notre pays. Ce film de Davy Chou a non seulement rappelé l'âge d'or au Cambodgien, mais l'a aussi fait découvrir dans de nombreux autres pays. Il a été sélectionné pour de nombreux festivals internationaux, dont Berlin, New York, Sydney et beaucoup d'autres. Mais des éléments semblent indiquer, au contraire, que le cinéma d'aujourd'hui ne peut pas ou ne veut pas être l'héritier de cet âge d'or. On le voit en observant la démarche des jeunes réalisateurs. Les sujets sont souvent très actuels. On y parle plutôt de la condition de la jeunesse dans un Cambodge en plein développement. La manière de filmer est très différente, le rythme est très lent, les effets de mise en scène sont très recherchés. Le ton est aussi très différent. Rien de léger, pas de frivolité, ni de romance légère, ni comique de situation, mais un ton grave sur le mirage du nouveau Cambodge. Écoutons à ce propos ce qu'en disent ces réalisateurs eux-mêmes. C'est ce que j'ai pensé sur le cinéma, mais aussi ça me rappelle de ghost stories et de comedy stories, quand j'ai pensé sur le cinéma. Et maintenant, je pense que Cambodian cinéma est plus actif. C'est comme les histoires, plus actions. C'est un genre de histoires, mais je sens que les gens sont plus focusés sur les technologies et techniques, que ce sont les histoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu différent du passé. Je pense qu'il y a peut-être l'influence de d'autres... Parce que maintenant, les gens peuvent accéder à regarder d'autres films de Hollywood et d'autres pays. Donc je pense que je peux sentir que, du passé et aujourd'hui, les histoires et même les stars sont un peu différents. Un autre point de vue intéressant est celui de David Joux. Je peux juste parler d'un sentiment personnel que je peux avoir. Si ta question est la même que la précédente, ça veut dire est-ce qu'il y a un lien entre les films d'avant et les films d'aujourd'hui ? Moi, j'ai du mal à le voir. Parce que les films d'avant, ils avaient un truc très particulier, qui s'était inspiré des contes mythologiques locaux, cambodgiens, un peu thaïlandais, un peu chinois. Donc c'est plein de dieux qui descendent sur Terre, de monstres, de géants, de dieux se transformant en serpents. Ce genre de mythologie-là, très folklorique quelque part et très ancestral. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas vu de films qui se rapprochent de ça pour l'instant. Parce que ce n'est pas la culture des jeunes de 20 ans. Parce que ça demande d'avoir aussi des moyens pour faire des effets spéciaux, des choses comme ça et tout. Mais je ne désespérais pas qu'un jour, un cinéaste ait envie de reconnecter avec ça et qu'on fasse un truc. Un autre signe de la distance entre l'âge d'or et le cinéma actuel est la programmation. En effet, les cinémas les plus fréquentés montrent principalement des films occidentaux ou des films cambodgiens, très influencés par l'Inde ou la Thaïlande, ce qui n'était pas le cas avant. On le remarque aussi en observant ce que sont devenus les anciens grands cinémas de l'époque. Les anciennes salles ne sont plus. Elles sont devenues des hôtels, des parkings, des salles de sport ou sont tout simplement désaffectées. Voilà ce qu'on peut dire du cinéma actuel du Cambodge. L'âge d'or est dans les esprits de ceux qui réalisent des films et il fait partie du patrimoine cambodgien. Un patrimoine que Ritipan, au travers du travail du centre Bopana, essaye d'ailleurs de préserver. Mais il est encore trop tôt pour savoir si le nouveau cinéma du Cambodge veut prolonger et rappeler cet âge d'or. Les prochaines années le diront sûrement. Aujourd'hui, on sait au moins qu'il renaît et qu'il a des ambitions. Finalement, le cinéma reflète peut-être un peu le développement du Cambodge. Un pays qui va de l'avant en respectant les traditions mais sans regarder en arrière. Musique 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 Musique